A, B, C, D et E, F, G, H sont-ils des quadrilatères semblables ? Alors on nous pose cette question, bon, les deux quadrilatères ce sont ceux-là, et ce quadrilatère bleu c'est A, B, C, D, et puis le quadrilatère rose, H, E, G, F. Alors là on nous demande si les figures sont semblables, on ne nous demande pas si elles sont isométriques, c'est-à-dire qu'en fait on doit voir si elles ont la même forme, si les angles sont les mêmes, et par contre les longueurs peuvent être différentes. Donc ça c'est la différence entre ce qu'on appelle des figures semblables et des figures isométriques, des figures isométriques ont même forme et même taille, alors que des figures semblables ont même forme mais pas nécessairement même taille. Alors on nous dit, pour le démontrer, appliquer à A, B, C, D une suite de transformations qui conservent les angles dans lesquelles son image est le quadrilatère E, F, G, H. Donc le quadrilatère qu'on va déformer, qu'on va transformer, c'est le quadrilatère A, B, C, D. Donc les transformations qu'on nous donne, c'est une translation, une rotation, une symétrie orthogonale, ou bien une homothésie, donc on va faire des suites de ces transformations. Bon là je peux quand même dire que ces trois transformations-là, translation, rotation et symétrie orthogonale, ce sont des transformations isométriques qui conservent les angles et les longueurs, alors que l'homothésie qui est là, c'est une transformation qui conserve les angles mais pas les longueurs, elle va dilater ou contracter les longueurs. Voilà, bon à première vue ces deux figures-là n'ont pas la même forme, on ne dirait pas qu'elles ont la même forme, donc a priori elles ne vont pas être semblables, ça ne va pas être des figures semblables, mais bon on va quand même essayer de pousser ça un petit peu plus loin. En fait si on regarde l'angle, ici dans la figure H, E, G, F, l'angle de plus grande mesure, c'est celui qui est en F, donc éventuellement il peut correspondre à cet angle qui est là en B, qui lui aussi est l'angle de plus grande mesure a priori. Donc on va essayer de déplacer déjà ce point B sur le sommet F, alors je vais faire une translation pour ça, donc je déplace B sur le sommet F, voilà, ensuite je vais faire une rotation, on va voir ce que ça donne, donc je vais faire une rotation de centre, je vais faire pivoter la figure bleue autour du point F, qui est donc le point B, voilà, ah, là par contre c'est quand même intéressant parce que les deux côtés se sont superposés, enfin pas en longueur, mais ils sont quand même superposés, donc là maintenant je vais réduire les longueurs, en fait je vais faire une homothésie, je vais faire une homothésie de centre F, pour que le point F ne soit pas transformé, donc maintenant je vais faire comme ça, alors je vais réduire, ah, et voilà, donc en fait, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure, l'intuition que j'avais eue tout à l'heure, ces figures sont parfaitement semblables, puisque là quand j'ai fait une translation, une rotation suivie d'une homothésie, eh bien je tombe exactement, enfin tous les sommets et les côtés se superposent à ceux de la figure HEFG, donc effectivement la réponse c'est oui, ces quadrilatères sont semblables, on va voir si c'est ça, donc je dis oui, et voilà, Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...